Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit hors-série de fin d'année, un petit cadeau de Noël de l'équipe Make It Loud. A savoir qu'il y a beaucoup de podcasters qui ont fait énormément de vidéos sur les bilans de l'année 2016, les meilleurs albums. Oh, très intéressant. Quoi ? Non mais c'est vrai. Et nous on a décidé de faire dans l'original, on va vous parler de nos meilleurs concerts. Alors c'est à savoir que c'est un peu plus personnel on va dire, c'est les concerts. C'est une petite vidéo de Noël. Mais c'est une petite vidéo de Noël, on a voulu montrer nos gros kiffs de cette année, que ce soit en festival ou en concert. Ce qu'il faut savoir c'est que nous évidemment, on habite à Nantes et du coup on profite surtout des concerts à Nantes. Mais il nous est arrivé quelques fois de partir sur Paris pour certains concerts et évidemment on a fait des festivals et tout ça, ça fait une année bien remplie. Je parle à Maxime qui est hors-champ, notre chef monteur toujours présent. Et du coup on va parler un peu des concerts qui nous ont marqué cette année. Il y en a de tous les styles, ne soyez pas étonnés. Il n'y a pas que du métal, vous le verrez dans notre sélection. Et le premier groupe de toute façon d'ailleurs, ce n'est pas un groupe métal. C'est un groupe que peut-être vous connaissez grâce à Enjoy the Noise. Ça s'intitule N83. Et c'est un groupe que j'ai vu à Garo Rock 2016. Alors pourquoi N83 ? Alors pour ceux qui veulent savoir, Garo Rock c'est pas loin de Marmande. C'est un festival qui se déroule à Marmande et pas loin de Bordeaux. C'est un festival qui accueille quand même des grosses têtes d'affiches assez éclictiques, de rock, d'électro. Et dernière ils avaient eu Dylan de Vorte. Et en dessous de ça, ils ont une petite idée de la scène électro émergente. De la variété aussi un peu française, tout ce qui marche bien en ce moment en français comme MHD, VLD, Gen et tout ça. Et ils ont quelques petites pointures quand même électro. Donc cette année ils avaient Jamie Xx ou Ratatat encore, que sais-je. Et ils avaient surtout M83, un groupe que j'aime et que j'idolâtre depuis plusieurs années maintenant. Et on va dire que c'était un peu une histoire d'amour où je n'avais pas conclu. Je ne les avais pas vus en live donc je n'avais pas conclu avec eux. Donc voilà, c'était chose faite. Donc il faut dire que M83 était un gros argument dans l'achat de mon pass de festival. Et donc j'ai été me rendre sur la scène principale pour voir M83 et enfin conclure une bonne fois pour toutes. Et j'ai pris une claque. C'est définitivement le... Bon évidemment il y a beaucoup de parts de subjectivité. J'attendais énormément ce groupe et j'ai peut-être un peu embelli mon sentiment vis-à-vis du concert. Mais j'ai passé un concert énorme quoi. J'étais tout seul dans mon coin, j'étais avec des amis. Mais là finalement pour ce concert-là j'étais tout seul et c'était peut-être pas plus mal. Oh le bâtard. Dit comme ça. Et donc voilà, ils ont joué majoritairement de leurs deux derniers albums, Saturday Equal Youth et Hurry Up With Dreaming. Ils ont joué quand même deux morceaux du tout tout dernier album qui est sorti cette année. Bon un album que j'aime forcément beaucoup moins que ceux d'avant pour diverses raisons. Notamment un album beaucoup trop pop, beaucoup trop pop et pas assez spatial comme les autres productions d'M83. Et donc par chance tout le set on va dire se concentrer majoritairement sur les deux albums assez aériens. Mais un petit peu pop quand même de Saturday Equal Youth et Hurry Up With Dreaming. Et voilà, on a eu droit au titre Couleur. Bon, Couleur qui reste la chanson que je préfère d'M83 et que je trouve est interprétée de manière magistrale sur set. Vraiment ils donnent une autre dimension à cette chanson. Ils ont joué évidemment les plus gros classiques de Hurry Up With Dreaming qui est quand même un double album. Qui contient énormément de pépites. Ils ont joué Steve McQueen que je vous conseille d'écouter. Ils ont joué intro, ils ont joué outro pour finir le concert. Ils ont joué évidemment Réunion en début de set on va dire pour créer cette énergie assez unificatrice de tout public. Parce que c'est quelque chose de très... qui se vit de l'intérieur un peu à M83. Mais en même temps c'est vachement communicatif et ça crée vraiment un sentiment fort de lien avec tous les gens qu'il y a autour lors du concert. Ou alors j'étais peut-être juste trop bourré, je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est ce que j'ai ressenti à ce concert. Et c'était une histoire d'amour qui enfin se terminait d'une belle manière. Voilà mon programme 83. Merci. 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 Merci.